Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quatrième manche du championnat Audi TT Cup. Nous partons sur le circuit de Spielberg en Autriche, vous allez la voir beaucoup avec la saison F1 2016 également, en ce moment sur la chaîne YouTube avec la quatrième des cinq manches de ce championnat. On part tout de suite à la découverte de la piste autrichienne avant la finale à Spa-Francorchamps et encore beaucoup de choses peuvent se jouer au championnat des pilotes, on commence tout de suite. Sortie du dernier droit et on part ensemble à la découverte de cette piste autrichienne avec le premier freinage en montée qui s'annonce déjà critique pour la course. Le Castroledge, ici qu'on peut prendre facilement en troisième, mais j'ai préféré en deuxième pour vous montrer un petit peu. Premier point où l'on pourrait activer le push-to-pass, ce boost de chevaux qui nous permet de pourquoi pas porter une attaque. Donc dès le départ peut-être ici, pas mal de changements de position. On va arriver sur un deuxième freinage qui sera lui également embuté. L'épingle Remus, ça dépend comment vous prononcez cette marque d'équipementie automobile. On continue ici la première réelle zone de DRS en Formule 1, pas ici d'utilité pour le push-to-pass puisque ce serait beaucoup trop court comme ligne droite. Le Schloss Gold, une épingle en des verts que l'on passe en deuxième ou en troisième selon l'étalonnage de la boîte. Et on va terminer le deuxième secteur avec ce Rausch que l'on passe nous en quatrième. On pourrait le passer en trois, mais on va rester en quatre de l'autre côté. Également ici un S gauche-droite, on rentre en quatre et on sort en cinquième, le S-Wurz. La dernière butte de ce circuit. Et on arrive sur un double droit, le premier en hommage à Jorgen Rindt, baptisé du nom du pilote, titré à titre posthume en 1970 en Formule 1. Et enfin, le dernier droit en troisième pour retrouver la ligne droite de départ. C'était le droit Red Bull Mobile. Voilà pour la découverte de cette piste de Spielberg. Et on se retrouve tout de suite pour commencer la séance qualificative. Sortie de la pitlane et début des hostilités ici à Spielberg avec la séance chronométrique qui déterminera la grille de départ de cette avant-dernière manche de la saison. Et en troisième pour celui-ci. Oh, et Franck Biala qui reprend la première place à Müller-Madsen. Nous sommes en retard, mais de très très peu. Et on n'améliore pas. Dernière tentative face au Kron avec cette fois-ci une piste libre. Nouveau push-to-pass. On est cinq et pour l'instant avec Biala et Müller-Madsen qui sont bien devant. La Palainen également. Ça n'est pas bon pour le championnat. Et on met sept dixièmes dans le premier secteur. C'est assez impressionnant l'écart qu'on a réussi à mettre avec une piste libre et le push-to-pass. Malheureusement, il ne nous reste déjà plus que douze pour la course. Le deuxième secteur. On allume un petit peu les roues. On va mettre un petit peu les roues. Et on avance de six dixièmes. On est en train de faire un très beau tour. Attention à la petite faute ici, malheureusement. On a perdu du temps en allant mordre dans l'herbe avec le sous-virage de ces voitures. Et on continue de glisser au classement. Un peu large dans le droit Rint. Et en troisième, ici, est la sortie du dernier droit, le Red Bull Mobile Corner. Le verdict du chrono dans quelques secondes. Ça devrait passer pour la pôle. Et oui, nous sommes provisoirement en pôle pour cinq centièmes de seconde sur Franck Biela, Ouvé Alzen et Müller-Matson. On va terminer cette séance qualificative. Et on va voir où on se classe par rapport à nos petits camarades dans cette lutte très serrée pour le titre. Et donc, la grille de départ de cette quatrième manche de la saison. Nous partirons en pôle devant Franck Biela, le vétéran. Un autre vieux de la vieille, Ouvé Alzen, partira troisième aux côtés de Müller-Matson. C'est de lui dont il faut se méfier. La voiture numéro 17, toute de jaune vêtue. Tongue partira cinquième aux côtés de la Palainen. Le Finlandais, Michaela Kutolinski, sera septième avec Lindholm. Huitième, pardon. Haufbauer, neuvième. Heismans, dixième. Onzième, Lloyd. Douzième, Van de Poole. Treizième, Herdest. Et Pitts, quatorzième. Pour le reste, il y a Amweg, quinzième qui est à mentionner. Et Mark Lund, dix-neuvième parmi les pilotes de tête manquants. Oh, et un mauvais envol pour nous ! On va peut-être pouvoir résister, attention à l'intérieur, à Frank Biela. Derrière, on arrive à trois de front. Ça va, on a évité le contact. Müller-Matson qui est passé. Premier push-to-pass. Oh, il n'y a pas la place, là, Frank Biela. On aurait dû aller à gauche plus tôt, malheureusement. On perd toute la possibilité de dépasser avec notre push-to-pass. Et donc, Biela qui est en tête. Oh, attention, c'est compliqué. Pour Frank Biela. Et on est donc devant Müller-Matson, ce qui est bien pour le championnat. La Palainen qui a pris un bon départ. Il est 4e, Müller-Matson s'est un peu loupé. Ceux qui partaient du côté sale de la piste se sont plutôt bien comportés. Notamment Frank Biela qui est en tête désormais. C'est à nous maintenant d'aller chercher le pilote allemand. Ce qui risque d'être compliqué. Quoique, pas tant que ça. Et on va conclure ici à Spielberg le premier tour. Sous le commandement de Frank Biela. Nous sommes 2e, Müller-Matson, 3e. La Palainen, très bon départ. 4e, Alzen, 5e. Lindholm, 6e. Et le meilleur tour en course, évidemment. C'est logique pour Frank Biela. Nouveau push-to-pass de notre côté. Bon, le but est simplement de recoller à Frank Biela. Pas possible de porter une attaque à ce stade-ci de l'épreuve. On est déjà trop loin. Par contre, le pilote de la voiture rouge qui semble avoir du mal dans cette épingle. Peut-être une opportunité à venir un petit peu plus tard. Pour l'heure, on reste à moins d'une seconde. Ce qui est une bonne chose. Et le but principal est de garder ses 9 points d'avance sur Müller-Matson. Ce qui pourrait nous aider avant d'arriver à ce pas-franc-Horchamps. Ultime round de cette Audi TT Cup avant de partir vers de nouveaux horizons. Plusieurs propositions en cette fin de saison. Si le titre vient vers nous, peut-être qu'Audi nous fera une petite promotion dans une catégorie GT un peu plus alléchante. où un autre constructeur viendra nous récupérer pour partir peut-être sur du GT. Des courses peut-être un peu plus longues. La monoplace n'est toujours pas au programme pour nous. Et on va conclure le deuxième tour ici. Et on garde toujours l'écart d'environ 7 dixièmes de retard sur Franck Biela. Et on a par contre, dans notre escarcelle désormais, le tour le plus rapide en 1'42'0'. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, on ouvre de nouveau la main pour aller chercher le push-to-pass. Et là, on a un bon run. dans cette ligne droite pour recoller correctement à Franck Biela. Et c'est intéressant. On est allé un petit peu au large, mais on est pas mal. On est revenu dans le diffuseur de Franck Biela. On essaie de se montrer un petit peu à l'extérieur, à l'intérieur. Avoir si on peut profiter d'un meilleur run. Non, là, il n'y a pas la place. Ce serait intéressant de voir où on peut passer proprement. Genre là, non. Un peu présomptueux. A ce stade-ci. Mais si on reste aussi proche de Franck Biela, au moment de la sortie du premier droit Castroledge, on pourrait peut-être aller le titiller pour la tête de course, ce qui serait une bonne chose. Et pour l'instant, on arrive correctement à rester dans le sillage de l'Allemand. On a été resté en cinquième pour le droit Rint. Et on est pas mal, effectivement, à se blottir à l'aspiration. On essaie de freiner un peu plus tôt pour avoir une meilleure relance. Additionné au push-to-pass. On est un petit peu loin. Muller-Matson, toujours troisième. Très belle performance. Pour l'instant, dans l'optique du championnat, avance pas Franck Biela. Et de nouveau, cette largeur dans le comportement de Franck Biela. Et on revient bien. On revient bien de nouveau. On essaie à tout prix d'éviter de frotter le contact avec Biela. On va peut-être avoir notre chance cette fois-ci. On se rapproche bien. On se montre dans les rétroviseurs de l'Allemand. Attention parce que Muller-Matson qui commence à décrocher plus de 2,5 secondes de retard pour Muller-Matson. Et ici, Biela qui nous a obligés à redescendre en quatrième. Alors qu'on soulageait un petit peu la mécanique en passant en cinquième. Nouveau tour couvert ici. 8 minutes. Tout pile, quasiment. Et oui, on va y arriver au moment de passer le transpondeur. Et Franck Biela qui reprend le tour le plus rapide en 1,41,2. Ce qui est quand même 8 dixièmes plus rapide que notre meilleur tour précédent dans cette course. De nouveau le push-to-passe. Et la bonne relance face à Franck Biela. Et peut-être une attaque à venir. On est dans un bon run. On va essayer de se porter à la hauteur. Mais on est au bout. La pédale est au fond. Le freinage. Oh, et Franck Biela qui garde l'avantage par l'extérieur. On est très concentré. Pourtant peut-être aller chercher le bolide rouge. Mais ça ne saurait tarder. Biela ne pourra pas retarder les chances aussi longtemps. Et on a appris aussi de l'erreur de Zandvoort avec le petit décalage au freinage. Attention parce que là on a raté quelques rapports de boîte. Vous voyez que la mécanique est très sensible. On a failli broyer une transmission également lors de la manche de Zandvoort. Ici on va tenter d'être un petit peu plus coulé. Un peu plus tendre avec cette Audi TT Cup. Il ne lui reste que moins de deux courses à tenir avant de partir en occasion. On ne va pas non plus la détruire. Allez de nouveau un joli run à la sortie ici. On se montre à droite à gauche. On est à la limite des appels de phare. Oh et là je suis tombé dedans. et il y a vraiment deux possibilités c'est de prendre le push to pass ici mais il serait plus intéressant juste après le droite Castroledge. Et je touche toujours les freins un peu plus tôt pour tenter de rentrer un peu plus tôt dans la courbe. Voilà c'est ce que je voulais faire et là je devrais normalement pouvoir aller chercher Franck Biela et on est à l'extérieur avec le push to pass et c'est suffisant. On prend la tête peu après la mi-course. Oh et on est large. Attention parce que Biela risque de revenir. On doit aller sur l'astroturf pour ouvrir la trajectoire et se protéger. Et bien voilà nous sommes désormais bien en tête face à Biela et Muller-Matson. Attention parce que de toute manière le titre se jouera à Spa-Francorchamps avec les 25 points encore en jeu. Et ici ça nous mettrait avec les 9 points déjà accumulés d'avance. Si vous en rajoutez 10 ici ça ferait 19 points d'avance face à Muller-Matson donc il faudrait vraiment une catastrophe pour ne pas être titré à Spa-Francorchamps mais bon on ne sait qu'à Spa tout peut arriver. Alors il va nous rester 9 push to pass il va falloir en sacrifier 1 ou 2 dans des zones qui ne sont pas vraiment utiles. Je pense peut-être déplacer l'utilisation du push to pass face à la ligne droite des stands attention parce que là j'ai été un peu large voilà je le sentais venir avec en plus le moteur si je procède de la sorte on va tenter ce tour-ci ce sera un tour d'expérience mais comme ça on sera fixé un push to pass dans la ligne droite des box et un deuxième dans la ligne droite de retour après le virage Remus et on améliore grandement notre record du tour une fois la piste libre on peut désormais attaquer comme un calife et on ne peut pas récupérer le push to pass assez rapidement pour cette grande ligne droite si mais il sera prêt en fait pour la prochaine et donc je vais utiliser les deux push to pass dans ces deux secteurs plutôt que celui-ci attention on n'a pas été très tendre là avec la transmission nouveau push to pass voilà dans cette deuxième ligne droite et ainsi consommer un maximum de ces petits boost dont vous le voyez en bas à droite de l'écran il ne reste que six utilisations sept pardon je pensais qu'il allait les décompter celle-ci autant pour moi et bien écoutez on est en train de maîtriser finalement après avoir trouvé l'ouverture sur Franck Biela voyez qu'on est en train de manière autoritaire de prendre nos dispositions en tête sans forcément abîmer la voiture mais avec simplement une piste libre la différence est rapidement faite attention parce que voilà il suffit de le dire pour faire une erreur j'ai un gros problème avec ce S de sous-virage mais c'est pas grave ça n'est pas une faute très importante bon on a perdu une seconde quand même sur Franck Biela en quatrième en troisième nouveau push-to-pass au moment d'arriver sur la ligne de départ et on va peut-être même améliorer le record du tour et non c'est tout recouvert il reste trois minutes on est dans je pense l'avant-dernière boucle quoique il y en aura peut-être trois on va rester prudent dans les derniers tours en tout cas de cette course ici en Autriche et la dixième place d'Alexis Van de Poul pour l'instant et Michaela Aline Kutolinski qui n'est que treizième elle partait pourtant bien sur cette grille de départ elle s'est un petit peu écroulée quant à nous on reconstruit notre écart de trois secondes sur Frank Biela et donc la déception vraiment ici ce sera Mark Lund qui était parti presque en fond de gris aux alentours de la 15-20ème place et qui a donc croulé au championnat on va être tout juste avec les push-to-pass et on va rentrer dans la dernière boucle le dernier tour d'ici quelques instants voilà le dernier droit le push-to-pass et devant une tribune semi-remplie c'est pas la folie non plus on n'est pas encore en période de DTM et avec le meilleur tour dans la poche on entame l'ultime boucle ici à Spielberg maximum attaque jusqu'au bout on va peut-être utiliser un deuxième push-to-pass tiens tiens directement ici non ce serait du gaspillage on va le garder pour ce secteur-ci voilà avec 19ème également c'est très très loin allez on bloque quasiment les roues on l'a entendu pour mettre la voiture à la dérive et il va finalement y avoir quasiment 5 secondes d'avance sur Franck Biela et on est en train de faire une excellente opération dans l'optique du championnat alors désolé j'ai un peu rippé sur un bouton plusieurs fois dans cette course c'est mon pouce qui glisse du volant sur la molette de caméra pour regarder sur la droite les deux derniers virages et la victoire ici en Autriche pour nous nouvelle victoire dans ce championnat et ça va faire du bien au classement général après la mésaventure de Zandvoort voilà victoire pour nous ici en Autriche et les résultats dont de cette course avec la victoire pour notre petite voiture flaquée du numéro 14 avec derrière nous et bien Franck Biela troisième la voiture qui partait quatrième sur la grille de départ Müller-Madsen Lappalainen Alzen Lindholm Tong et The Vans qui termine bien devant l'autre pilote belge de ce championnat il s'agit bien évidemment d'Alexis Van de Poole voilà pour les pilotes de devant on jette un coup d'oeil donc au tableau désormais du classement avec 77 points pour nous nous sommes 17 points et non pas 19 autant pour moi devant Müller-Madsen Lappalainen est troisième donc le titre se décidera Aspa Franckhorchand entre nous et Müller-Madsen ensuite il y aura donc Alzen qui a fait un joli bond aujourd'hui et Franck Biela qui n'est pour l'instant classé que septième devant Amweg et Mark Lund toujours onzième après un très bon début de saison voilà ce qu'il y avait à retenir de cette manche de Spielberg on se retrouve très vite pour vivre l'ultime course du championnat celle de Spa Franckhorchand et ensuite découvrir en fin de la prochaine vidéo vers quelle destination nous allons porter notre carrière merci à toutes et à tous pour votre légendaire fidélité et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis et à la prochaine ciao 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 ciao